Ce samedi 20 août, après de nombreuses controverses, les Zoulous ont enfin couronné leur roi. Une onction réalisée lors d'une semaine de festivité, ponctuée de cérémonies traditionnelles, rapportées par Histoire royale. Les Zoulous ont enfin à nouveau un roi un an après le décès de Goodwill Zuelit, son fils Kademisu Zoulou a été couronné à l'âge de 47 ans. Une cérémonie traditionnelle, qui cesse de dérouler sur plusieurs jours. Pour asseoir sa légitimité le nouveau souverain doit tuer un lion, explique Histoire royale ce dimanche 21 août. Une coutume, instaurée par Roi Tchaka dont la signification est symbolique. Le lion étant le roi de la savane, un monarque tue alors un autre souverain, illustrant ainsi sa prise de pouvoir et son autorité. Le dernier jour des festivités, le roi Missouzulu a donc revêtu une tenue de cérémonie, tissée dans la peau de l'animal achevée deux jours plus tôt. Des milliers de personnes étaient rassemblées pour assister à son arrivée au palais Kwakangela Mankungan, au cœur du village royal de Nongoma. Le point culminant de ses rites, perpétué par la tribu sud-africaine rattachée à la province de KwaZulu-Natal, est le Kral. Il s'agit d'un petit enclos, en principe destiné aux bétails, où le roi pénètre pour signifier qu'il est prêt à protéger son peuple. Ce moment sacré est partagé avec de rares et éminents membres de la communauté Zulu. Il est interdit à la presse. Plusieurs heures plus tard, le roi réapparaît, sa tenue entièrement changée. Il porte alors une tunique noire assortie d'une coiffe à grandes plumes tout aussi sombres. Le roi Missouzulu met en garde ses ennemis à l'occasion de leur premier discours, le roi Missouzulu et son premier ministre le prince Butelet, ont dénoncé les membres de la famille royale qui se sont opposés à ce couronnement. Le père du jeune monarque avait en effet six femmes et de nombreux enfants, ce qui a provoqué des querelles quant à sa succession. Jusqu'au jour de son sacre, le roi Missouzulu a essuyé les attaques de son clan. Un référé a été déposé auprès de la justice pour suspendre la cérémonie. Son requérant a été débouté. Finalement un, plus d'un an après la mort de son père et son accession au trône, le roi Missouzulu désigne ses détracteurs comme des ennemis. En septembre prochain, une cérémonie civile organisée dans la capitale d'Urban en présence président Cyril Ramaphosa, officialisera son nouveau titre face à l'État sud-africain. Elle est très importante administrativement. Si le roi des Zoulous ne dispose pas de pouvoir constitutionnel, il a en revanche une grande influence sur ses pairs. Par ailleurs, la dynastie possède plusieurs millions d'euros c'est des biens immobiliers d'exception. SIPA 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 Sous-titrage ST' 501